Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les horrorship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Je vous présente Balmak, une fillette ardente de 12 ans d'Addis Abeba en Éthiopie. Elle a reçu un don spécial, celui de raconter des histoires. Monitrice passionnée de l'école du sabbat, Bamlak tient la classe des enfants de l'école du sabbat qui se réunit dans un humble conteneur à l'école de l'église. Bamlak et ses camarades invitent souvent leurs amis à se joindre à leurs chants et à leurs jeux, ou à jouer à des jeux bibliques. L'un de ses amis est Théodro, qui habite à proximité de l'église. Il entendit d'abord les chants depuis chez lui. Il décida de suivre le son. Captivé par l'ambiance qui régnait dans cette classe, il se mit à fréquenter régulièrement les activités du sabbat, ainsi que ses frères et sœurs. Comme leurs enfants manifestaient de plus en plus d'enthousiasme pour leur foi, les parents de Théodro remarquèrent le changement chez leurs enfants, ce qui attisa leur curiosité. Ils visitèrent cette église, furent très impressionnés et se rendirent compte que c'était exactement ce qu'il fallait à leur famille. Ils demeurèrent reconnaissants à leurs enfants de leur avoir fait connaître l'église adventiste, même quinze ans plus tard. Bamlak et les autres enfants dans le conteneur où se tient leur classe de l'école du sabbat prient Dieu de leur accorder davantage d'espace pour pouvoir recevoir davantage d'amis. Les dirigeants de l'église reconnaissent la valeur du ministère en faveur des enfants et leur attribuent souvent un lieu qui leur est consacré, comme ce conteneur, pour les protéger du mauvais temps et autres distractions. Après tout, ce sont souvent les enfants qui amènent leurs parents à Jésus et qui peuvent aider à construire l'église en partant de zéro. Chaque fois que votre offrande de promesses est répartie telle qu'elle est suggérée par le plan des offrandes combinées, entre 50 et 60 % sont destinées au budget de l'église locale et peuvent être utilisées, entre autres choses, pour la rénovation ou l'agrandissement des locaux de l'église. Le reste de votre offrande sera attribué aux fonds missionnaires régionaux et internationaux. Ces fonds peuvent aussi servir à soutenir financièrement des projets de développement tels que la construction de nouvelles églises dans des territoires encore non pénétrés. Si vous rendez votre dîme, un jour, vous avez décidé de mettre à part régulièrement 10 % de vos revenus pour honorer Dieu. Mais d'après les instructions divines, la dîme doit être utilisée exclusivement pour soutenir financièrement le ministère autorisé. Les offrandes, par contre, peuvent être utilisées pour soutenir financièrement toutes les autres sortes de dépenses missionnaires. C'est pourquoi les deux, dîmes et offrandes, sont nécessaires pour la diffusion de l'évangile. Parlons maintenant du partenariat avec Dieu pour sauver des âmes, en mettant à part un autre pourcentage de vos revenus sous forme d'offrandes de promesses, en plus de la dîme. Ce pourcentage peut être égal, supérieur ou inférieur à la dîme. Vous prenez votre décision dans un esprit de prière. Après avoir décidé d'apporter en offrande un pourcentage de vos revenus, il n'est plus nécessaire de décider quand donner. Vos pratiques de don deviendront plus conséquentes parce que vous ne dépendez plus de vos sentiments ni de vos perceptions. Maintenant, chaque fois que Dieu vous donnera quelque chose, il y aura une dîme et une offrande de promesses. Ce sont vos offrandes qui peuvent aider des personnes comme Bamlak à travailler plus efficacement pour Dieu. Si vous entrez ainsi en partenariat avec Dieu, il sait que vous êtes devenu un canal qui lui permettra de déverser ses bénédictions sur les autres. Alors, s'il a besoin que davantage de ressources soient investies, il pourra vous donner plus. En lui rendant régulièrement un pourcentage de vos revenus, vous serez étonné de voir comment Dieu peut vous utiliser pour faire de grandes choses, pour proclamer son amour. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. La parole de l'Éternel Bonjour chez vous, comment allez-vous ? Aujourd'hui, c'est une belle journée. Je suis heureux de vous retrouver pour partager la parole de l'Éternel. Le titre de nos méditations est « Dessous ». Le texte que nous allons trouver dans la Bible qui nous permettra de comprendre ce titre se trouve dans Marc 12, versets 43 à 44. Chapitre 12, versets 43 à 44. Si vous le voulez bien, vous pouvez le lire. Jésus était assis vis-à-vis du trou. Il vit des riches qui donnaient de leur souple au flux. En vrai, l'argent qu'il versait, il n'en avait pas besoin. Il le faisait pour se faire voir. Il aurait pu servir à quelqu'un qui en avait besoin. Et il vint ensuite une pauvre veuve. Et Jésus se réveilla et dit « Messieurs, cette dame a donné plus que les autres. » Bien sûr. On aurait dit que ces personnes vivaient assez de leur superflu comme s'ils venaient payer leur place au paradis. Au paradis de ceux qui sont bien vus, bien sûr. Un pasteur avait l'habitude de prêcher qu'il n'embarquait pas les gens qui portaient des anneaux dans sa voiture. Un sabbat matin, ce pasteur se rendit au temple avec sa femme et son fils en voiture. Malheureusement, une pluie tomba et c'était une pluie battante. Il pleuvait des cordes. Et il vit une femme sur le bas, à côté de la route, qui marchait sous la pluie. Il ralentit et il vit qu'elle portait des boucles d'oreilles. Donc il se mit à accélérer. Et sa femme se tourna et lui dit « Tu ne vois pas qu'elle porte un bébé ? » Surpris, il s'arrêta, freina la voiture et permilla la dame d'entrer avec le bébé. Et l'enfant qui était assis à l'arrière leur fit place avec joie. Et il fut heureux que maman eut cet élan de bonté envers cette femme. Quelle est cette sainteté qui nous rend dur et méchant ? Quelle est cette sainteté qui nous rend inhumains, insensibles ? Qu'est-ce qui nous rend si impliqués dans la vie spirituelle qui nous pousse à devenir insensibles aux besoins et aux souffrances de notre prochain ? Cela dit, remarquons que c'est cette même forme de sainteté qui poussera les pharisiens à crucifier Jésus trois jours plus tard. Refaisons la séquence. Quelques temps plus tôt, Jésus est entré, il a nettoyé le temple. D'accord ? Il leur a dit, « Ici, j'ai besoin de prier. » Ensuite, il s'est posé, il a regardé la petite dame et il a dit, « Cette dame, cette pauvre veuve, elle a donné plus que tout le monde. » Et maintenant, trois jours plus tard, on l'accuse justement. Parce que Jésus, dans Matthieu, chapitre 26, verset 61, dit, « Je suis en quelque part le temple. » Et il n'avait pas compris ça. Et Jésus avait simplement dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Mais ceux-ci n'ont pas compris que le temple, la magnificence de l'édifice n'était pas justement un building ou un simple lieu avec des pierres. Mais tout cela était une préfiguration du ministère de Jésus. Et ils ne comprenaient pas ça. Donc, ils s'étaient fâchés avec Jésus parce qu'il avait parlé de détruire le temple. Et donc, nous voilà avec ces pharisiens qui déposent des sommes faramineuses. Et des fois, on se pose des questions si cela ne correspond pas simplement à un geste qui allait avec le rang social. On dirait qu'ils venaient de payer les épaules juste pour entrer dans le cercle. Cela me fait penser, cela me fait toujours rire d'entendre des promesses de dons phares à minuit des riches lors des soirées caractatives. Je ne pense pas qu'ils soient tous de la même manière. Mais j'ai eu l'histoire d'une de ces personnes qui a de l'argent et qui se rendit au temple un jour et qui vit le programme, l'assista au programme, il fut heureux de ce qu'il avait reçu du programme. Donc, il voulait faire un don à cette petite église qu'il venait de découvrir. Ainsi, il se rendit et se rapprocha du pasteur, du jeune pasteur et lui dit « Puis-je faire un don ? Comment est-ce possible de faire un don ? » Et le jeune pasteur lui répondit qu'il pourrait mettre son enveloppe dans la CBI comme tout le monde. Et le riche lui répondit avec assistance « Êtes-vous sûr qu'il y a un reçu ? » Et le pasteur lui répondit « Nous avons reçu comme nous le faisons pour tout le monde. » Mais ensuite, il répondit « Êtes-vous vraiment sûr que je pourrais l'avoir ? » Et le pasteur se retourna vers lui et lui demanda « Pourquoi est-ce si important pour toi ? » Et il répondit tranquillement « C'est pour le suivi des impôts. » Bien sûr, il allait peut-être bénéficier d'un abattement fiscal ou que sais-je. Mais enfin, la question se pose qu'est-ce qui le faisait respirer ? Après quoi respirait-il ? Qu'est-ce qu'il avait à l'esprit ? Bien souvent, notre sainteté se borne et se limite à une appartenance sociétale, un rituel, mais au fond, il n'y a rien de spirituel. Mais Jésus était devenu serpentier pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous le lisons dans Marc 6, verset 3. Dans Marc 6, verset 3, nous lisons les gens de Capone qui connaissaient Jésus en tant que le charpentier qui avait des frères et des sœurs. Visiblement, le père, il n'était plus. Donc, Jésus connaissait la réalité de la veuve, des souffrances, des privations, car il connaissait les larmes, les batailles, les souffrances internes, ceux dont elle ne pouvait pas parler, le jugement des autres, les regards dédénus, méprisants. Nous savons tous que lorsqu'on n'a pas les moyens, nous ne sommes pas invités dans les anniversaires. Il savait la solitude qui pesait sur les épaules de cette femme et pourtant, elle versa dessous. Avons que Dieu utilise souvent les problèmes que nous traversions pour nous rendre plus humains. la réalité est que lorsque nous ne comprenons pas certaines blessures, nous ne pouvons pas nous identifier à la situation. Nous nous rendons compte qu'une personne qui n'a pas vécu la blessure ne peut pas la comprendre. Vous imaginez-vous que dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11, l'histoire d'Ananias et Saphira ne sont pas éloignés du temps de Jésus. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? À l'époque, ils ont fait un fond commun de sorte que tous les saints qui sont dans le besoin puissent vivre décalamment. Et Ananias et Saphira ont décidé de faire autant. Et donc, dans l'Acte 5, verset 1 à 11, nous disons que ces gens ont voulu vendre un terrain pour faire comme tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Ils sont venus pour disons soudroyer ou encore tromper la vigilance des apôtres. Et la question qu'il faut poser, Pierre lui demanda à Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du sang. Et au lieu de donner tout ce qu'il devait donner de tout son cœur, cet homme garda une partie de l'argent pour sa poche. et Dieu n'a pas accepté ce mensonge. Elle a été frappée. En effet, les épreuves sont des agents dont Dieu se sert pour notre sanctification, ce qui résonne parfaitement avec le texte de Miché, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le premier point ici, c'est pratiquer la justice. La justice sociale est un concept de relation juste et équitable entre les individus et la société, comme le système démocratique et de gouvernance inégale implique des lois et des règlements qui créent délibérément ou autrement des conditions qui entravent ou limitent ou privent certains groupes d'un accès équitable aux mêmes opportunités et ressources disponibles pour le reste de la société. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un ensemble de lois qui votent de sorte qu'une certaine élite puisse bénéficier de la manne financière qui se cache en quelque part et des aides et aussi bénéficier de certains avantages que d'autres n'ont pas. Les domaines dans lesquels la politique gouvernementale donne souvent lieu à des inégalités sociales et à des injustices comprennent des lois de vote, les lois sur le métier de l'ordre, les lois sur la gestion de l'environnement, les lois sur le système de santé, les lois sur l'éducation ainsi que les lois du travail. Ce qui se trouve malheureusement dans l'Église qui devient un reflet de la société et un peu moins un reflet des cieux. Ça ressemble à certains comités qui vont utiliser leurs lois pour permettre à certaines personnes de garder leur poste et nous assistons ainsi à une fuite de talents, de jeunes talentueux qui auraient pu mettre leurs dons au service de Dieu mais qui vont simplement partir parce qu'ils ne sont pas écoutés et la loi est mise et en quelque part pas à nos avantages. La justice, c'est l'élément qui permet à la personne, à l'homme d'être élevé, qui lui donne un sentiment de valeur et de respect et de stabilité. Nous devons faire preuve de respect en donnant un sens au sentiment d'appartenance montré de l'agapé, de l'amour avant de commencer à parler de Jésus. Que tu aimes la miséricorde, la miséricorde, la deuxième partie du verset, loving, mercy, amour, miséricorde, qui vient de la translation du mot hébreu agab, orgab, selon la définition qui vient des racines primitives du mot agan, d'accord, qui veut dire d'autres termes en anglais to breathe after, ça veut dire respirer après. Donc, on aurait pu dire agan agapé, après quoi respires-tu ? Je me rappelle d'une discussion que j'avais avec une ancienne d'église qui me disait qu'il avait eu un entretien avec un homme riche. Et il a posé la question à l'homme riche, jusqu'à quand seras-tu assez riche ? Et le riche lui a répondu jusqu'à un petit peu plus. L'amour de Dieu est la chose qui fait respirer Dieu car Dieu est amour. C'est l'orgueil qui nous fait oublier que nous dépendons de Dieu et que tout ce que nous possédons lui revient. quand le peuple de Dieu apprendra-t-il la sagesse ? La vraie religion de Jésus-Christ a d'abord à voir avec la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos expériences quotidiennes. Dieu en Christ est toujours près de nous, oui, près de tous ceux qui font appel à lui dans la simplicité et la sincérité, réalisant leurs grands besoins de cette sagesse qui descend d'en haut. le bien que Dieu existe de nous n'est pas le paiement de prix pour le pardon du péché et l'acceptation avec Dieu mais l'accomplissement du devoir qui est la condition de notre intérêt dans le pardon du péché. Nous devons faire justice et rendre à tous ce qui leur est dû selon ce que sont nos rapports et nos obligations avec eux pour envers eux. Nous ne devons faire du mal à personne mais faire du bien à tous dans leur corps, faire du bien à tous d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire dans leur corps, envers leur bien, envers leur âme et même et surtout leur réputation. Nous devons aimer la miséricorde, nous devons nous réjouir en elle comme notre Dieu le fait. Nous devons être heureux d'une occasion de faire le bien et de le faire joyeusement même s'il n'est pas mérité car lorsque nous voyons Dieu, il attend l'opportunité pour nous pardonner, pour montrer son amour quand nous ne le méritons pas. La justice est mise avant la miséricorde car nous ne devons pas donner ce qui est injustement obtenu ou avec lequel nos dettes doivent être payées parce que trouver un sens de la dignité conduit au salut. David dit « Ma coupe court, Dieu déteste le vol pour un holocauste. » En d'autres termes, ces messieurs étaient riches parce qu'ils ne rendaient pas aux pauvres à qui il devait de l'argent leur monnaie. « Nous devons marcher humblement avec notre Dieu. » Elle est venue donner deux sous. « Mais elle aurait pu rester chez elle, » me dirait un jeune. « Pourquoi se donner tant de mal ? » « Non mais franchement, tu n'as pas les moyens, tu restes chez toi. » Et c'est à ça que ressemble la mentalité que nous jeunes en ce moment. Même si le compte bancaire ressemble à un trou sans fond, il reste 27 centimes. Le don de 25 centimes ne valait plus que toutes les richesses du monde pour Jésus. Le sauveur appela à lui ses disciples et leur fit remarquer la pauvreté de cette veuve. Celle-ci entendit la parole des loges. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. C'est juste remplir de joie quand elle vit son acte compris et appréciée. D'autres lui auraient conseillé de garder pour elle sa maigre au bol dans les mains des prêtres bien nourris. Cette faible somme serait perdue parmi de riches sous-offredes. Mais Dieu discernait le mobile qui l'avait fait agir. Elle croyait le service du temple établi par Dieu lui-même. Elle voulait faire tout ce qui dépendait d'elle pour y participer. Elle fit ce qu'elle put. Son acte est resté comme un monument élevé à sa mémoire à travers les siècles et il sera sa joie dans l'éternité. En gros, quand j'irai au ciel, je voudrais voir la femme qui a déposé deux sous. Elle donna son cœur avec son offrande. Celle-ci ne fut pas évaluée en proportion de sa valeur monétaire, mais en raison de l'amour de la donatrice pour Dieu et pour son intérêt, pour son œuvre. Ça se trouve dans Jésus-Christ, page 67. Jésus dit en parlant de cette pauvre veuve qu'elle avait donné plus que tous ceux qui avaient mis dans le tronc. Beaucoup de ces riches avaient donné de leur superflu dans l'intention d'être vus et estimés des hommes. Leur don, quelque considérable qu'ils fussent, ne les privait d'aucun confort, même d'aucun luxe. Ils n'étaient pas le prix de sacrifice, ils n'avaient par conséquent aucune valeur comparable à celle de la petite pite de la veuve. Ce sont nos motifs qui donnent à nos actes à la valeur et leur véritable valeur. Les marquant au coin de l'innominie ou leur conférent la plus haute dignité morale. Les grandes choses que tous les yeux voient et que toute la langue célèbre ne sont pas les plus précieuses au regard de Dieu. De petits devoirs, joyeusement accomplis, de modestes dons, faits sans vanité, bien qu'insignifiants aux yeux de Dieu, ont souvent de plus hautes valeurs aux yeux de l'Éternel. Dieu préfère un cœur plein de foi et d'amour aux dons les plus précieux. Cela me fait penser à un jeune homme qui roulait avec sa voiture et qui s'est arrêté pour fouiller son coffre. Et il vit un monsieur qui était tout nu. Il marchait tout nu, il passait d'une maison à l'autre et ce monsieur était tout nu. Et il lui dit mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce que vous êtes un SDF ou qu'est-ce qui vous arrive ? Et le jeune homme, le monsieur lui répondit non monsieur, j'étais justement près du pont là-bas et une bande de voyous est tombée sur moi, m'a battu, ils m'ont voulu mon argent, ils m'ont voulu mes papiers, ils m'ont voulu mes vêtements et l'un d'entre eux voulait me tuer et voulait me battre et je me suis enfui. J'étais nu. Et ce jeune homme qui avait dans sa voiture que son chaude de bain et son tricot, lui remis ce chaude de bain et ce tricot. Et ce monsieur lui répondit monsieur, vous êtes un ange, c'est Dieu qui vous envoie. Elle s'était privée de nourriture pour donner avec foi cette dupépite, assurée que son Père Céleste ne la délisserait pas de son grand besoin. C'est cet esprit désintéressé et cette foi enfantine qui lui value l'éloge du sauveur. Il y a bien des pauvres qui désirent manifester à Dieu leur gratitude pour sa grâce et pour sa vérité et pour contribuer à l'entretien de son service avec leurs frères plus favorisés. On ne devrait pas décourager de telles personnes qu'on leur permette de placer leur pite dans la banque du ciel. Ces sommes, si elles proviennent d'un cœur rempli d'amour divin, deviennent, même si elles sont maudites, des dons sacrés, des offrandes du plus grand prix qui attirent le souhait et la bénédiction de Dieu. Oh oh, Dieu sourit. J'ai du mal à le croire. Mais oui, Dieu sourit quand il voit une personne qui vient au temple avec son cœur. Cela me fait penser à l'époque où un jeune avait quitté l'église et il avait décidé d'aller en boîte un vendredi soir. Et ce vendredi soir-là, il s'est rendu compte que finalement, ce qui se passe dans la rue, ce n'était pas si attractif que ça. Et finalement, il a décidé d'aller dormir à une heure du matin. Il y a cinq heures du matin, il s'est réveillé en sursaut. Il venait de rêver qu'un bouin 747 était en train de découler à la verticale. Il a dit, ça c'est un message du mon Dieu, je vais au temple. Et fatigué comme il était, il est allé au temple. Il a écouté le message du pasteur. Il était heureux. En sortant du temple, il rencontra une soeur. Et Zassol lui dit, mais mon ami, que fais-tu dans l'église ? Où est ta place dans l'église ? Apparemment, ton arrière-grand-père est pasteur. Tu connais la Bible, tu connais le système religieux, tu connais les comités, tu sais tout, tu sais comment faire une église. Où est ta place dans l'église ? Qu'est-ce que tu fais deilleurs ? Au fait, ce jeune homme était venu à l'église avec deux sous. La veuve avec 25 centimes était venue aussi avec son cœur. Faisons attention à la personne qui donne. Oublions son apparence. Et que Dieu nous aide à lui donner le peu que nous avons dans notre cœur en toute sincérité. tout en condamnant leur abuse sans les désemparer, c'est-à-dire sans les attaquer, le Christ veillait à ne pas amoindrir les obligations de ses auditeurs. Il condamnait l'égoïsme qui extorquait les dons aux veuves pour en faire un mauvais usage. Mais en même temps, il faisait l'éloge de la veuve qui apporta son offrande de le trésor de Dieu. Mais même si l'homme abuse du don, le don de nature n'est pas privé de la bénédiction divine. Faisons attention car Dieu ne nous a pas dotés pour mesurer l'onction d'un individu et il n'existe pas de testeur de sanctification pour qu'il que ce soit. La justice de Dieu est le regard égalitaire qu'il porte sur la condition des hommes. Mais le salut s'obtient par la grâce. N'oublions pas que Dieu respire quand il peut manifester son amour car Dieu est amour. Dieu court après les opportunités où il peut manifester son amour. Pratiquons la justice. Aimons la miséricorde et marchons humblement avec notre Dieu. J'ai une pensée spéciale pour tous ceux, pour tous celles qui comme la pauvre veuve qui ne possèdent que deux sous, qui ont une dette abyssale à la banque et qui ne savent pas comment la payer et qui voudraient confier ces deux sous leur cœur et leur sincérité à Dieu. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu voit ta peine, ta souffrance, tes larmes, ton cœur qui est déchiré. Dieu voit la voiture qui est en panique, Dieu voit ton bébé qui est malade, Dieu voit la maison qui coule et Dieu voit la énième relance de la banque. Je prie que la bénédiction que Jésus a prononcée sous cette pauvre veuve soit aussi pour toi et que ta richesse soit grande dans le royaume des cieux. Ainsi, nous pourrons voir Dieu face à face. Prions. Père éternel, nous sommes pauvres mais nous venons à toi avec notre fatigue, notre manque d'argent dans cette vie ici. Mais donne-nous à te faire confiance. Quand nous avons beaucoup d'argent, permets-nous d'avoir un cœur assez humble pour aider celui qui n'en a pas car tu nous donnes tant. Il permet que chaque veuve, que chaque enfant de Dieu qui a besoin de l'entendre, sache que lorsque tu vois qu'il vient au temple quand il pense qu'il n'a rien du tout, tu souris de ton trône. Papa, merci pour ton sourire, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et merci car tu nous aimes tant. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. À très bientôt et que Dieu nous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, la cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition 7 jours sur 7 de 8h à minuit au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.